Musique Bienvenue dans un nouvel épisode de 3 minutes pour changer de vie. Aujourd'hui, je vous emmène chez les stages. Et ça, c'était un stage avec son disciple, il parcourait le pays. Pour lui transmettre tout son savoir, lui transmettre la sagesse et lui faire prendre conscience des choses qui sont importantes. Ils arrivent dans un petit village. Dans ce village, il y avait une maisonnette un peu délabrée. Donc, ils vont à la rencontre des gens qui habitent. C'est une petite famille, un couple avec trois enfants, sales, mal habillés, pieds nus. Et on sentait qu'ils vivaient dans une pauvreté extrême. Alors, le stage leur pose la question et leur dit « Mais de quoi vous vivez ? » Ils disent « Nous, on a une vache, ça nous produit du lait. La moitié de la production, on la consomme. Mais l'autre moitié, on va la vendre au village. » Et on vit comme ça depuis très longtemps. Ce n'est pas suffisant, mais on est bien content d'avoir quand même cette vache, etc. Donc, le sage s'excuse auprès d'eux. Il leur dit qu'il a une longue route et qu'il a besoin de partir. Et au moment de partir, il se retourne vers son disciple et il fait « Demain, on va quitter ce village. » Mais avant, j'aimerais que tu ailles pousser. Tu récupères la vache de ces gens-là, tu l'emmènes dans un précipice et tu la pousses. Le disciple était choqué. Il me dit « Comment ? Mais ça ne va pas. Mais c'est bien que cette famille n'a rien à manger, rien à boire. Ils n'ont pas de travail. Ils n'ont pas de quoi labourer leur chambre. Et si je leur pousse la vache dans le précipice, ils vont mourir de faim. Ce n'est pas possible. » Mais en même temps, il voulait tellement apprendre auprès de ce sage qu'il s'est dit « Je n'ai pas de choix. Si je veux rester avec lui, il faut que je m'exécute. » Donc, il y va. Le matin, aux aurores, il récupère la vache, il l'emmène dans un précipice et il la jette. Et il part avec son maître, il quitte le village et là, il ne se sent vraiment pas bien. Il commence à ressentir une énorme colère vis-à-vis de ce sage en disant « Mais c'est quelqu'un d'inhumain. Comment il a pu faire une chose pareille ? » D'abord, on a tué un animal. Ensuite, on a privé cette famille de leurs seules ressources. « Je me sens indigne d'être avec lui. J'ai honte de moi pour ce que j'ai fait. » Et en fait, plus le temps passait, plus ça le révolter jusqu'au jour sans rien dire. Il a quitté son maître et il est parti. Et pour finir, son petit périple tout seul. Alors, de village en village, de pays en pays, il a fait de belles rencontres, des rencontres moins intéressantes, des rencontres qui lui ont appris beaucoup sur lui-même, sur les gens. Et puis, dans son périple, il décide de repasser par ce village pour aller à la rencontre de cette famille parce qu'il est resté quand même assez coupable d'avoir privé cette famille de cette vache. Donc, il arrive à l'endroit où il y avait cette petite maisonnette délabrée. Il trouve une très, très belle demeure avec des voitures, avec du personnel de maison. Et là, il s'en veut, il n'est vraiment pas bien. Il s'est dit « Oh là là, voilà, ça c'est le résultat. » Finalement, ils se sont certainement retrouvés dans la misère. Ils ont dû vendre et ils ont dû partir. Et ça, c'est quelqu'un d'autre qui a acheté des terres et qui en a fait cette belle demeure. Je vais aller quand même demander. Donc, il va, il toque à la porte. Il y a le personnel de maison qui sort. Il demande à voir les maîtres des lieux. Et là, à sa grande surprise, qui c'est qui sort ? C'est le fameux couple. Et là, il les regarde et il leur fait « Mais écoutez, moi, je vous ai connus il y a pratiquement 10 ans, 15 ans. Mais vous étiez dans cette petite maisonnette. Vous n'aviez rien à manger. Vous étiez pieds nus. Vous aviez des habits qui étaient complètement sales. Il fait « Ben oui, vous ne devinerez jamais ce qui est arrivé. La Providence, on a eu de la chance. Un matin, notre vache, elle s'est suicidée. Elle s'est jetée dans un précipice. Et à partir de ce jour-là, on était tellement dans la merde totale et absolue qu'on a déployé d'énormes ressources pour être dans la survie. Et finalement, c'est la meilleure chose qui nous soit arrivée parce qu'on a fait des choses qu'on ne soupçonnait même pas être capable de faire. Et d'un bout à l'autre, ça nous a ramené l'abondance, la prospérité et puis la vie que nous avons maintenant. À ces paroles, l'élève qui entre-temps est devenu très sage avait compris le geste du sage. C'est-à-dire que des fois, on se contente de peu. On a des standards bas. Même une situation qui nous est très inconfortable, on sait qu'on mérite mieux et qu'on peut avoir mieux, mais on ne fait rien pour parce qu'on n'aime pas prendre le risque d'élever nos standards. Aujourd'hui, moi, ma vie, elle a changé pour une seule raison. J'ai appris à élever mes standards en tout. En tout. J'ai gommé le mot « à peu près ». Nous, les Marocains, je ne sais pas pour vous, mais nous, on adore que « à peu près ». Je vais arriver à peu près à midi. Je vais finir à peu près le dossier le lundi. Je vais faire un rendu qui soit juste à peu près. C'est deux choses qui sont… Je n'ai même pas le mot pour vous dire tout le mal que vous vous faites quand vous acceptez d'avoir des standards très bas et quand vous êtes dans l'à peu près attitude. J'ai acheté la fois dernière aux États-Unis. J'étais en… Et les gens m'ont prise pour une fois, mais au fait, non. Je rentre dans une salle, dans un magasin qui vend des articles de sport et je vois un t-shirt. Il y a marqué « I'm not here to be average ». Je prends le t-shirt et comme une hystérique, je commence à crier dans le magasin. Et j'étais partie dans un délirium toute seule. Tout le magasin s'est arrêté et il m'a regardé comme ça en se disant « Elle est folle, elle a toute sa tête, elle est contente ». Et après, quand ils m'ont entendue, j'ai le propriétaire, enfin le gérant du magasin, il est venu et il a dit « Vous savez quoi ? Vous nous avez donné tellement de bonheur avec notre marque, comment vous avez pris le t-shirt et vous avez dansé avec le t-shirt, qu'on a envie de vous faire un cadeau. Prenez une autre tenue gratuitement. It's on the house ». Tout ça pour vous dire quoi ? Le simple fait de ne pas avoir des standards bas, vous faites la différence, vous créez la différence. Ça se voit, ça se respecte et ça s'apprécie. Et l'univers vous le rend bien. Je suis sortie ce jour-là avec une tenue de sport gratuitement juste parce que j'ai célébré ma fameuse phrase que j'adore « I'm not here to be average ». Et toutes les fois où je me réveille, je ne suis pas bien, j'ai le moral à zéro, ça nous arrive. À tout le monde, à moi aussi, plein de fois. Quand je veux te mettre le t-shirt, tu dis « Viens voir ». Viens voir ici, je vais te porter, je vais aller courir pour me rappeler que « I'm not here to be average ». C'est trop facile d'être average, d'être dans la moyenne, dans l'à-peu-près. Ce qui est plus exceptionnel, c'est d'élever ses standards, faire des choses exceptionnelles. Ça vous amène à une autre dimension. Et cette dimension, elle est abordable, elle est à votre portée et vous la méritez. À condition de changer ces deux choses. Combattre l'attitude de l'average, on va faire les choses à peu près correctes. Et apprendre à élever ses standards en tout, tout le temps et tous les jours. Si vous respectez juste ces deux choses, je vous garantis que dans quelques mois, quelques années, votre vie, elle sera complètement à un autre niveau. Vous aurez amélioré la qualité de votre vie, la qualité des relations avec les gens, la qualité de tout, vraiment de tout. C'est tout pour aujourd'hui. C'était la capsule de 3 minutes pour changer de vie. Comme vous le savez, je vous retrouve tous les mardis. Si vous pensez que ce contenu peut plaire à quelqu'un, taggez vos amis. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.